Par ce geste, Alangba Ange est ainsi mise en mission pour galvaniser ses camarades de la cellule locale de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Portbouy. Une mission qui doit permettre à la FENACOVICI de contribuer aux efforts de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. L'année 2014 est déclarée l'année de l'agriculture. Je dois motiver mes troupes qui sont les femmes qui se battent pour que les Ivoiriens puissent manger. On passe aujourd'hui pour faire l'investiture, pour leur dire qu'il faut doubler d'efforts. La présidente investi promet de rélever le défi pour lequel elle a été choisie. La présidente nationale est venue nous confier un travail. Donc il faudrait que nous révélions ce défi pour ne pas qu'elle soit découragée. Et nous au niveau de Portbouy, nous on va vraiment beaucoup travailler. Et pour la prochaine visite ici à Portbouy, c'est qu'on aura un marché vivrier à Portbouy. Au cours de cette cérémonie, des diplômes ont été remis aux femmes de la cellule communale de la FENACOVICI pour leur courage. Revendiquant plus de 3000 membres, la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire est représentée dans les différentes régions du pays.